Les spectateurs, toutes nos excuses pour ces désagréments causés dus à un petit souci technique. Makassela Nuttien, nous sommes en mesure de vous proposer cette édition de la mi-journée. Au sommaire de ce journal, le projet du budget 2023, jugé recevable à l'Assemblée nationale, chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, il est renvoyé à la Commission économique et finances ECOFIN pour poursuivre le travail d'approfondissement, d'ailleurs présenté et défendu par le Premier ministre, qui a également au cours de cette plénière exprimé la volonté de son gouvernement de défendre l'intégrité du territoire national à suivre dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le lancement des travaux de l'Université de Kinshasa avec pour objet de travailler pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, ces états généraux ouverts par le reuteur de l'Université de Kinshasa. Autre chose, la traque de délinquants se poursuit. La dernière en date, c'est la condamnation de deux catégories de provenus poursuivis en procédure de flagrance, dont l'une écope de la peine de mort et l'autre des dix ans de prison. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu hier l'émissaire de la République du Niger, Al-Kash Alda, venu lui apporter l'invitation pour prendre part à un double sommet de Niamey du 20 au 25 novembre prochain sur l'industrialisation de l'Afrique. Reportage, Rachel Foutou et Kazo Kazadi. ...et la République du Niger, leurs relations sont excellentes, mais également entre les deux chefs d'État qui partagent le même valeur de paix, de solidarité et de fraternité africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu ce mardi 1er novembre dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine l'envoyé spécial de Mohamed Bazoum, président du Niger, porteur d'un message relatif à l'organisation d'un double sommet de l'Union africaine. Ce double sommet, qui se tiendra à Niamey, capitale de la République du Niger, du 20 au 25 novembre prochain, va traiter essentiellement les questions sur l'industrialisation de l'Afrique, d'une part, et aussi la zone de libre-échange continentale. Je suis porteur d'un message de son excellence, le président Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, auprès de son frère et ami, le président Tshisekedi. Donc, son excellence, le président Bazoum Mohamed a invité son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, à participer au sommet qui se tiendra en Niamey le 25 novembre. La situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC a également été évoquée. Al-Kaché Al-Adha, ministre du Commerce de la République du Niger, envoyé par le président nigérien, a ému le vœu de la République du Niger, ceux de la paix et la quiétude sociale. Vous savez, depuis la création de l'Union africaine, le principe de l'intangibilité des frontières et puis le principe de non-agression aussi entre les États existent. Et donc, de ce point de vue-là, nous restons sur ces mêmes principes. L'émissaire du président du Niger a été accompagné par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, le Tundula Pena Pala. Et puis, le projet de budget 2023 jugé recevable par une majorité écrasante des députés nationaux. Il a été envoyé à la commission Écofine pour toilettage, chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a rencontré de manière pertinente les multiples préoccupations des élus. On fait le point avec Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. Une majorité écrasante que les élus nationaux ont déclaré recevable, le projet de loi des finances exercice 2023. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiaponga, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui répondait aux préoccupations soulevées par la représentation nationale lors du débat général sur ce projet de loi, a englobé sa réplique en quatre thématiques, à savoir les préoccupations d'ordre général sur les recettes de l'État, les questions sur les dépenses, ainsi que celles liées au programme de développement local de 145 territoires financés dans les cadres du budget 2023 grâce à l'augmentation de recettes publiques et l'accroissement de 35% du budget par rapport à l'exercice 2022. Le chef de l'exécutif national a reconnu l'apport du secteur minier et les contrôles accrus de l'inspection générale des finances, sans oublier les efforts des régies financières dans la rémunération. S'agissant de l'exclusivité des petits commerces ouverts aux expatriés au détriment des nationaux, un projet de loi du gouvernement pour garantir et protéger les nationaux sera déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement. Dès l'organisation des élections au 2023, avec un encompte de 5 millions de dollars américains déjà versés à la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement compte aussi sur l'implication des élus nationaux pour la réussite des projets qui seront exécutés dans le projet de loi des finances exercice 2023. Avec des réponses bien précises, la Commission économique financière et contrôle budgétaire a un délai de 15 jours à dater du 2 novembre pour enrichir ce test de projet de budget 2023. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Sachez également qu'hier, à l'Assemblée nationale, avant d'entrer dans le vif de ses réponses, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a condamné de manière la plus ferme l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, sous couvert du M23. On écoute le chef du gouvernement à ces sujets. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député national, Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Et la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, on en parle encore dans ce journal. Il était au cœur des échanges qu'a eus le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui recevait tour à tour le président de la Commission de l'Union africaine, chargé de l'éducation, sciences, technologies et innovations, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. Reportage, Doris Mozo et Henri Amoury. Quai de hôte au ministère des Affaires étrangères lundi dans la soirée et cet avant-midi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, voit défiler dans son bureau différentes personnalités. Le président de la Commission de l'Union africaine de l'éducation, sciences, technologies et innovations a conduit une délégation auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le professeur Mohamed Belossine a dit à Christophe Lutundula, qui est à Kinshasa, pour une visite technique et d'évaluation sur des projets d'intérêt commun. Christophe Lutundula, qui a prêté une oreille attentive aux préoccupations de la délégation, a promis tout son soutien aux différents projets qui lient cette institution de l'Union africaine et son ministère. Il a demandé à la délégation de lui donner un planning qui va lui permettre de suivre le travail fait ensemble. Un autre hôte au cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il s'agit de madame Sophia Willitkin, chargée d'affaires à l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle a fait un mandat, elle a fait le point du temps passé à Kinshasa, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une paix incroyable, avec des peuples vraiment impressionnants, et aussi qui souffrent beaucoup des années passées, aux raisons de guerre, aux raisons d'instabilité, aux raisons de problèmes économiques. Mais j'ai vraiment une vision, un rêve, qu'en futur on voit une RDC très forte et très importante dans le monde. La journée du chef de la diplomatie congolaise s'est terminée avec la visite d'une délégation burundaise conduite par le lieutenant général Tiguri Roy, chef de la maison civile du président burundais. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo, il est venu présenter ses civilités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapé Napala, mais aussi évoquer la situation sécuritaire à l'est du pays. Le caucus de députés de la province de Litori s'est exprimé sur la situation de l'insécurité dans leur province. Cette réunion des élus de Litori a eu également pour but de faire entendre la voix des Itouriens dans les instances supérieures du pays. Reportage David Moubenga. Le caucus de parlementaires de Litori a un nouveau bureau. Ce bureau, qui est issu des élections organisées ce lundi 31 octobre 2022, est placé sous la direction du député national Jean-Claude Draza, en qualité de président. Il remplace à ce poste l'honorable Serge Moubert. Les autres membres de ce bureau sont les suivants. Emmanuel Lekou, vice-président, Wilson Adirodou, secrétaire rapporteur, Madame Akoumou Nyaloumou, questeur et héritier Tchouma, questeur adjoint. Le nouveau président du caucus des parlementaires de Litori a saisi cette occasion pour définir les priorités de son mandat, parmi lesquelles figure l'organisation du forum sur le développement de Litori, la problématique de l'état de siège et bien d'autres. Nous prenons le caucus des parlementaires de Litori pour un mandat où il y aura plusieurs enjeux politiques. Parce que nous irons aux élections. Évidemment, ça a été un grand enjeu politique. En dehors de ça, il y a aussi la table ronde dont le président Sota a fait allusion. C'est vrai, la province de Litori continue à faire face à la situation sécuritaire jusqu'à présent. Le président Sota l'a dit, il a pris l'arène du caucus des parlementaires de Litori dans le contexte de l'état de siège. Et aujourd'hui, il quitte le caucus des parlementaires de Litori avec toute son équipe pendant que l'état de siège continue. Moi, je pense que nous allons, pour ce contexte, continuer les travaux que lui avait déjà amancés avec nous ensemble. Et parlons encore de la province de Litori. Les ambassadeurs des Pays-Bas, du Sénégal, du Canada en poste en RDC s'engagent à faire le plaidoyer, non seulement à la communauté internationale, mais aussi au gouvernement congolais, sur la situation sécuritaire qui prévaut en Nitori. Une situation marquée par plusieurs avancées notables. Regardez. Les avancées sécuritaires enregistrées en Nitori, sous l'état de siège, saluées par trois ambassadeurs accrédités en RDC, à savoir celui des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal, Spanda, ces diplômantes qui ont échangé avec le gouverneur militaire de Litori dans la soirée du lundi, promettent d'être l'interprète fidèle auprès de toutes les instances pour que la paix soit complètement rétablie dans cette partie du pays. On est sortis avec de l'espoir. On a vu quelqu'un de très engagé et qui, vraiment, à travers les discussions qu'on a eues, il y a de l'espoir. Donc, il nous a expliqué, en fait, qu'au-delà des apparences, la violence est en train de s'estomper et que ça ne reste que dans certaines poches, notamment autour des mines. Mais, d'une façon générale, les communautés ont commencé à se parler. Et ça, c'est une très, très bonne chose. De notre côté également, ce qu'il faut comprendre dans nos démarches, c'est la communauté internationale qui vient sur le terrain pour montrer sa solidarité avec le peuple congolais. Parce qu'il y a beaucoup de narratives sur un tout petit peu la communauté internationale qui a lâché le Congo. C'est, encore une fois, pour vous dire non. Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe ici. Et nous ferons tout ce qui est à nos pouvoirs pour que cette situation en sorte le plus rapidement possible. d'avoir trois ambassadeurs qui sont là, en Iturie, ça est aussi pour montrer notre engagement en tant que communauté internationale. De tous les continents, nous sommes venus pour montrer notre engagement et de discuter avec la population, de voir comment ça va. Parce que ça a duré trop longtemps, le conflit. Et on a besoin de la paix. On est ici pour vous dire qu'on est avec vous. Pour sa part, le numéro un de la province, c'est de l'Iturie, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, saliste cette visite pour thèse d'espoir pour cette province. Pour moi, un grand plaisir, surtout un conflit. Au nom du peuple iturien, je tiens vraiment à remercier parce que vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'on dit de l'Iturie, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui on pouvait voir des grands ambassadeurs ici chez nous. Et surtout aussi la CPI qui a permis qu'aujourd'hui il y ait, n'est-ce pas, cette visite là à Estudie. Et pour qu'on puisse aussi échanger davantage sur les réparations, voir comment est-ce que les populations peuvent vivre en cohésion. Signalons qu'il, l'agenda de cette délégation à l'Iturie prévoit plusieurs activités, notamment la rencontre avec des victimes des atrocités commises par certains groupes armés de la région dans les cadres différents au profit des victimes, une manière de trouver réparation. Un reportage signé Junior Sélémani. Le développement du niveau gazier de l'Afrique australe est l'une des attentes de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau, de la SADEC, des assises qui se tiennent ici à Kinshasa, réunissant leurs représentants des pays membres. On fait le point avec Marie Calong. La 41e réunion conjointe des ministres de l'eau et de l'énergie de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, en sigle a comme thème principal la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique et durable. Cette session a comme particularité d'examiner la possibilité de développer le projet du plan directeur gazier. Les hauts fonctionnaires et experts de la SADEC qui prennent part à cette réunion conjointe des ministres réfléchissent sur les différents amendements des États. À ce stade, les amendements des États membres concernant le gaz et l'électricité ont déjà été examinés. Il reste encore ceux en rapport avec l'hydraulique. C'est un projet très ambitieux qui détermine plusieurs corridors gaziers, notamment il y en a un qui partera de l'Afrique du Sud jusqu'à chez nous, etc. Et si vraiment ça marche, eh bien ça sera formidable. On aura une source d'énergie capitale, vitale, fiable et propre. Ça ne sera pas comme le charbon qui nous pousse à couper nos arbres, etc. Donc il faut le soutenir. Ces assises ont permis à la République démocratique du Congo, pays solution, de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, la RDC a fait entendre sa voix. Il fallait donc qu'on puisse voter des amendements. Il y a de ces résolutions qui ont été prises pendant que nous, on n'était pas là. En matière de gaz, la partie australe est très développée dans ce domaine. Par contre, nous, on a le gaz dans la Kivu, mais qui n'a jamais été exploité par les Congolais. Donc c'est des choses comme ça, lorsque nous apportons notre voix, les choses bougent, on s'intéresse à nous. Les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC vont se réunir le jeudi 3 novembre pour décider sur la validation des différents amendements afin d'atteindre le développement de la sous-région. Tenez, le directeur général de la Régie des eaux s'est entretenu en compagnie de son adjoint Jean Bosco Mouaka à présider une réunion de prise de contact avec tous les directeurs centraux et autres cadres conseils de cette entreprise publique pour le bon fonctionnement de cette institution au reportage signé. Il a été question, pendant plus d'une heure d'échange, des stratégies à mettre en place afin d'atteindre les missions et objectifs assignés à cet établissement public chargé du traitement et de la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Dans un discours apaisant et rassurant, le nouveau directeur général de la Régie des eaux s'est à donner quelques directives et présenté sa feuille de route pour la bonne marche du travail précisant qu'elle rentre dans le cadre de la continuité du travail abattu par ses différents prédécesseurs. Un autre clin d'œil a été orienté vers la nouvelle approche du travail pour maximiser les recettes, notamment la digitalisation des systèmes financiers et des communications internes au sein de la Régie des eaux s'est à. Conscient de la lot de tâches qui attend son équipe, David Chulumba Motombo a alors ésocté chacun à l'unité, cohésion sociale ainsi qu'à la collaboration et à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour le bon fonctionnement de cette entreprise publique. Il a terminé son discours par remercier les participants à cette réunion de travail pour l'accueil chaléré qui lui a été réservé. Tout ce que nous allons construire comme valeur, ce sera autour de cet objectif-là, donner de l'eau aux citoyens congolais. Et cette vision ne saura pas l'accomplir sans que le travailleur de la Régie des eaux soit au milieu, parce que c'est lui qui va fournir les services. Les participants, entendez, les différents directeurs centraux ont salué cette initiative. C'est dans une atmosphère de convivialité que la séance a été levée. Le logiciel pour la mobilisation des recettes non fiscales Logirad, cette plateforme de partage des données et d'interconnexion des régies financières, se déploie à travers le pays. Après Matadi, au Congo central, c'est le tour de la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Reportage Joseph Oscar Mbalcaich. L'administration publique des quelques services d'assiettes de l'État devra connaître une révolution de la procédure manuelle à la chaîne informatisée de la recette dès le 1er janvier 2023. Voilà qui justifie cette formation des cadres de la DGRAD sur le projet de gouvernance financière. Durant deux jours, ils devront apprendre les nouveaux logiciels dénommés Logirad, qui offrent plusieurs avantages dans la marxisation des recettes, ainsi que les confirme Didier Bazanguika, coordonnateur chef des projets. Ce projet a pour objet la digitalisation de toutes les procédures de collecte des recettes de l'État afin de réduire les manipulations humaines et les fraudes. Ce projet a pour maître d'ouvrage, au-delà du ministre des Finances, c'est le coordonnateur national du CTR qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Henri Koumbo, directeur provincial de la DGRAD, salue la tenue de ses assises et promet son implication totale. Il s'agit ici de notre implication pour pouvoir accompagner la modernisation de toute la procédure de la recette. Le GRAD, c'est un outil qui est mis à la disposition de la région financière pour pouvoir assurer de la transparence. Cinq services d'assiettes, dont l'UMI, la DGEM, la DGRAD, les affaires foncières et les pétentiques, sont concernés par cette formation financée par l'Union Européenne. A noter que les cadres de ces cinq services précités ont été déjà formés à Lubumbashi, Kolozi, Katanga et Matadi. Sachez également que le territoire de Demba vient d'être doté d'une école nouvelle comportant dix salles de classe. C'est un reportage signé Nono Mantecu. L'insuffisance d'infrastructures scolaires est l'un des défis à relever pour pérenniser et rendre effective la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État. Félix Antoine Tissequé de Tulumbo soucié de matérialiser ce programme qui a permis à tous les enfants sans discrimination à accéder à l'éducation des bases. Lisette Sanga Nangala Mouloumé, patriote et digne fille du pays à travers la fondation Lissanga, doté le territoire de Demba dans la province du Kassai central d'un bâtiment scolaire de qualité avec plus de dix salles de classe et un bâtiment administratif ayant des latrines viables. Très motivée pour appuyer la formation des jeunes par des actions concrètes, la présidente de la fondation Lisanga s'est dit déterminée à accompagner la vision du président de la République dans le secteur de l'éducation. L'acquisition de cette école dénommée complexe scolaire Lisette Sangana a redonné les sourires à toute la communauté de Demba. Les enseignants et élèves ont tous bénéficié des fournitures scolaires pour un bon enseignement. Ils n'ont pas hésité de remercier la bienfaitrice qui à son tour les a exhortés d'en faire bon usage. Je me suis confié cette mission de rendre l'enseignement de qualité dans les locaux adaptés à notre jeunesse en construisant cette école. A ce jour, nous continuons à mobiliser des efforts pour des salles supplémentaires pouvant abriter une bibliothèque, une salle informatique pour les pratiques professionnelles. Je voudrais ici saluer la nouvelle équipe de cette école pour son implication dans la réussite de ce projet afin de relever le niveau de nos enfants. Ces gestes de générosité posés par la fondation Lisanga devraient inspirer les autres à soutenir les secteurs de l'éducation par la formation de la jeunesse à venir des déméditons. Au bienfaiteur d'emboîter les pas d'Élisette Sangana. L'actualité, c'est aussi l'ouverture des états généraux à l'université de Kinshasa en présence de la directeure de cabinet adjointe du chef de l'État, Nicole Boacha, et plusieurs invités. L'objectif est de travailler pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Reportage Rodé Ponda. L'ensement des états généraux de l'université de Kinshasa du 1er au 4 novembre 2022, les intelligences des scientifiques seront en exercice pour réfléchir sur les questions qui concernent la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Plusieurs personnalités du monde scientifique et autres invités venus de différentes institutions universitaires du pays n'ont pas manqué cet événement. L'hôte du jour, le professeur Jean-Marie Kayembentoumba, recteur de l'Uniquine, a brossé dans son mot de bienvenue le tas des lieux de cet alma mater hier et aujourd'hui. Occasion pour lui d'émettre son vœu et désir ardent de voir ses assises. Produire des recommandations fermes pour que cette université demeure la référence de la fille aînée des universités en RDC. C'est l'occasion pour nous d'inviter toute la communauté à l'adhésion massive à la co-gestion de la cité afin que l'université de Kinshasa retrouve son élan d'antan. A l'ouverture, la présidence de la République a été valablement représentée par la présence du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Boatcha. Pas de discrimination à l'endroit des groupes de personnes vulnérables. Pour une bonne sensibilisation sur les droits de cette catégorie de personnes, le réseau RACOG et autres partenaires de la société civile ont organisé une matinée d'échange reportage redépendant. Les réseaux des associations de gènes RACOG et les centres d'expertise en droits de l'homme et criminologie CEDHUC restent préoccupés et militent en faveur de personnes vulnérables, notamment les groupes des homosexuels, les transgenres, les lesbiennes et les professionnels de sexe. Au cours d'un café de presse organisé ce lundi 31 octobre 2020, au siège du programme national multisectoriel de lutte contre les sidas PNMLS, les experts du RACOG et CEDHUC, en face des professionnels des médias, ont échangé autour de la question. Différents orateurs ont tour à tour démontré l'assistance qui devrait bénéficier cette tranche de la population en République démocratique du Congo. Les droits humains et les mandats de la Commission nationale des droits de l'homme, CEDH, les contributions du projet initiative pour la bonne gouvernance inclusive sont parmi les thèmes développés. Précision de Maître Serge Tamundeli. Le projet vise l'inclusion sociale. Il faut que les décideurs puissent devenir redévables à toutes les communautés. Et comme on dit toujours que le média est un pouvoir puissant, c'est le quatrième pouvoir, alors il faut vraiment organiser cet espace démocratique, discuter avec la communauté, avec les acteurs, les experts, pour voir dans quelle mesure les professionnels des médias doivent devenir aussi responsables vis-à-vis de leur travail, en respectant l'éthique professionnelle, en étant objectif dans le traitement de certains dossiers. Les professionnels des médias ont pris l'engagement pour ces projets initiatives pour la gouvernance inclusive. Vous avez reconnu la voix de Chantal Okoloba. Et depuis le 29 octobre dernier, le drapeau de l'Union pour la Nation, chère à Vital Caméré, flotte dans son quartier de la commune de Ngalema. Il s'agit des Boami Massassi, où le secrétaire politique national de l'UNC et conseiller du chef de l'État au Collège Mine et Énergie, Patrick Kawara, a présidé la cérémonie d'installation de ce bureau. Commentaire, Junior Yangumba. Depuis le samedi 29 octobre 2022, le drapeau de l'Union pour la Nation, chère à Vital Caméré, flotte dans un quartier de la commune de Ngalema. Il s'agit des Boami Massassi, où le secrétaire politique adjoint de l'UNC et le conseiller du chef de l'État au Collège Mine et Énergie, Patrick Kawara, a présidé la cérémonie d'installation de ce bureau. L'action vise à se rapprocher de la population et de promouvoir sa vision de développement à la base, qui consiste à répondre aux multiples besoins de la population congolaise. L'accès à l'eau et à l'électricité. La réhabilitation de la route reliant Boadi à Lupène. Les problèmes de délicance juvénile, la scolarité des enfants, la liste n'est pas exhaustive. Un autre temps fort a été la remise de la clé du bureau de l'UNC Boadi Massissi, où secrétaire sectionnaire est la coupure du ruban symbolique par Mademoiselle Tété Géco. Sous la coordination de M. Patrick Kawara et le notable de Boadi Massissi, le conseiller du chef de l'État est vivement applaudi dans ce quartier qui constitue aussi son fief naturel. L'U2PS se place déjà sur la ligne pour les élections de 2023. Et dans le cadre de préparatifs, le président de la Ligue de jeunes de l'U2PS, Amissi Makoutano, est descendu dans sa cellule de Ngueringueri. Encore une fois, Rodé Ponda signe son reportage. Le 2023, placé sur la ligne, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PS, affûte déjà les armes avec précision. L'appel à l'enrollement massif et l'enregistrement de membres annule la preuve. Tout se passe sous la responsabilité du secrétaire général de l'U2PS, Augustin Kabouya. Le dimanche dernier, c'est lui qui incarne le tchitzakédisme parmi les jeunes de l'U2PS, Amissi Makoutano Adolphe, président de la jeunesse du parti, était dans sa cellule de Petit Petit, Ngueringueri, pour son enregistrement. Occasion trouvée belle pour sensibiliser toutes les autres cellules. En leur rappelant la lourde tâche qu'ils attendent, à savoir la réélection du champion Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Surtout pour la population de Ngueringueri, où les réalisations de Tshisekedi sont palpables, notamment la construction des grandes avenues. La lutte de jeunes de l'U2PS n'est jure que sur la majorité de Félix Anton Tshisekedi Tchilombo au Parlement en 2023. L'actualité, c'est également le procureur de la République près le tribunal de grandes instances de Kinshasa Ndjili, qui a poursuivi en procédure de flagrance deux catégories de preuves venues. Hier, ces malfaiteurs ont été condamnés, chacune des bandes, respectivement l'une à la peine de mort, avec une amende de 50 000 dollars américains, et une autre bande à la peine des 10 ans de prison. C'est lundi 31 octobre, le procureur de la République près le tribunal de grandes instances de Kinshasa Ndjili, M. Nguinda Makualajiri, a organisé une audience publique poursuivant un procédure de flagrance de catégories de preuves venues devant le tribunal de grandes instances de Kinshasa Ndjili. Le premier groupe a assassiné M. Mastaki Nestor dans la nuit du 11 au 12 octobre, après avoir emporté tout ce bien de valeur, notamment sa télévision et ses téléphones portables. Le second a volé des télévisions, téléphones, ainsi que d'autres biens matériels trouvés sur place dans plusieurs maisons de locataires d'une même parcelle. Ces deux groupes de Koulouna ont respectivement subi la peine selon leur forfait. Le premier groupe a été plus fort, soit à la peine des morts chacun. Il est ce qui va bien responder les actions suivantes et nommées Pierre Mastek, Onyamimi et Mumpoyasiti et en conséquence condamnent insolidant le prévenir au paiement des droits d'intérêt de l'ordre de 50 000 dollars payables enfants congolais en faveur de deux premières parties civiles et de 5 000 dollars américains payables enfants congolais en faveur de la dernière partie civile. Ordonnons leur arrestation immédiate. Tous ces crimes se sont déroulés au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke. Nous demandons aux policiers d'augmenter la vigilance pour empêcher ces bandes coulonnant de tracasser le paisible citoyen. L'audience a commencé à 12h54 et a pris fin à 18h56. Vous avez reconnu la voix de Jonathan Mouelé. Une nouvelle adhésion à l'île de PES, Tshisekedi. Il s'agit de Teo Nguabidje, gouverneur de la province du sud Kivu, qui compte accompagner le président de la République aux échéances électorales de 2023. Regardez. Je m'engage à observer, à respecter et à faire respecter au sein qui parte. Au cours d'une cérémonie organisée à la cellule de Nyalou Kemba, le gouverneur du sud Kivu, Teo Nguabidje Kassi, intègre officiellement le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social devant plusieurs grandes figures de ce parti. Teo Nguabidje Kassi est le premier gouverneur du pays à avoir assumé son appartenance à l'Union sacrée de la nation qui prône la vision du chef de l'État à remplir sa fiche d'adhésion en signe de conviction en vue de faire réunir la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Choix libre, mais aussi en deuxième position, c'est un choix politique. Et cela est de cohérence avec la vision du président de la République. Vous le savez très bien que le chef de l'État, depuis son accession à la tête de notre pays, il nous a demandé de placer l'homme au centre de notre préoccupation. Et il y a un parti politique qui a comme dévise le peuple d'abord. Donc, le président de la République, dont je suis infidèle, mais aussi c'est un homme politique qui m'a convaincu. Aujourd'hui, il y a une cohérence entre la vision du président de la République, la vision du parti Kéli Dépès et la vision du gouverneur Nguabidje, qui s'inscrit effectivement dans la droite ligne de placer l'homme au centre de ses préoccupations. Avec ses choix politiques assumés, le gouverneur Teo Nguabidje Kassi compte réconforter la place de l'U-Dépès dans le cœur de Kivoutien en tant que force politique au pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon sujet de programme sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi et très bon sujet de l'U-Dépès.